Et donc, merci beaucoup, et j'ai très pu étendre à la fin de 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 la fin... Merci beaucoup. et ça fait plaisir d'avoir pris le public après cette période horrible d'année de vue. Bravo, merci à tous. Merci à tous. Chaque pièce de montage était réalisé par Henri Isanien et la supervision musicale a été réalisée par Romain et toute la réalisation technique à Yohann, on n'oublie évidemment pas Cédric, Jules, Bertrand et Wilfried, merci à eux. On remercie bien aussi la Toi Animation Europe, notamment Ryukoshi, Isabelle Favre, Madoka Kato, Veil, pardon, Christophe Laguerre, ils sont nombreux, on ne peut pas tous les citer, merci à eux pour leur confiance et surtout, surtout, nos partenaires, les amis, parce que sans eux, tu connais les gâmes, sans les yeux. Le dernier bar avant la fin du monde, Klik TV, c'est la famille, franchement, un bordel pour Klik TV. Et la réunition, c'est pas grave. Les sièges, les fonctions, après, c'est pas grave, tu es là, toute ma équipe, dis comme à eux. Mais il y a aussi Animland, Tzume, Tzume aussi, c'est la famille, Tamashiné, j'aime pas, Tzume, bienvenue-vous, Retro Gameplay, Manga TV, Adel, on s'en foutait rien les gars, franchement, vous faites un travail exceptionnel, n'hésitez pas à aller acheter chez eux. Mais bien sûr, on est surfeillé, sans Masani, Kuro Mada, il n'y a pas à tout ça. Donc faites-moi un maximum de ventes. Merci. 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 Ce concert aussi est dédié à Céji Yokoyama, qui nous a quittés il y a 5 ans, pour sa vie de sa place. Merci. 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 Merci encore pour toutes ces émotions qu'il nous avait transmises. Arrecato gozaimasu. Motto, 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 motto. Ça, c'est tout court. Je ne veux pas. Merci encore. Arrecato, on pourrait faire macarons. Merci. Merci. Bravo ! J'ai des surprises, j'ai des surprises pour vous, mes amis. J'ai Éric Legrand qui est là, qui va revenir. On a quelques questions à lui poser. Faites-moi un bordel, s'il vous plaît, pour écrire une grande commentaire. C'est lui ! Merci, merci. Je voudrais, je ne vais pas vous remettre longtemps, je ne vais pas vous embêter longtemps. Mais je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je voudrais féliciter les personnes à qui on revient le mérite. Il y a eu un travail magnifique de sacralisation entre l'image et la musique. Vraiment. Merci. Réalement, c'est très important pour moi. Je voudrais m'adresser à tous ces gens qui sont là. Et du fond du cœur, je voudrais vous dire merci. Vous faites un très, très beau métier. Merci ! Merci. La déresse, la destruction, la haine, la mort. Et vous, vous êtes là tous ensemble, vous faites de la musique. Je trouve qu'un orchestre, c'est une des plus belles réunions d'entre eux humains qu'on puisse rêver. Vous êtes là tous ensemble pour faire de la musique, pour nous envoyer des énergies d'amour, qui apaise l'âme et le cœur. Et sincèrement, du fond du cœur, merci. On ne vous dit pas. Merci. On sait que tu penses, Eric. On sait que c'est quelqu'un qui parle avec le cœur et qu'on te connaît très bien. On te porte dans le cœur. Et j'en profite parce que, t'as vu, Eric est là, je suis obligé de lui poser des questions. On va le laisser comme ça. On a tous des questions à poser à Eric. La première question, c'est Eric, déjà, pourquoi tu es là ? Parce que j'ai vu la lumière, je ne sais pas. Allô, allô, pourquoi je suis là ? Je ne sais pas. C'est Météor ! C'est Météor ! En fait, c'est surtout essentiellement mon ami Frédéric Livero, qui est le patron de la petite Colgix. Il y a eu de la gentillesse qui m'a fait l'automne de penser que ma voix et moi, on pourrait être une petite cerise, sinon indispensable. En tous les cas, bienvenue sur le gâteau. Donc, il m'a proposé de venir. Alors, j'ai dit, ok, je ne pourrais pas refuser. Voilà. Merci. Je suis très, très ému d'abord de l'accueil qui m'est réservé. C'est extrêmement touchant. Ensuite, oui, je suis très, très ému de me retrouver devant une salle aussi pleine de spectateurs, aussi nombreux, qui ont tous donné rendez-vous à leurs émotions et à leurs souvenirs d'enfance, dont je fais partie pour la part d'entre eux, ce qui est quelque chose d'extrêmement touchant, d'un petit peu... qui est merveilleux, qui est... qui est... qui a du mal à réaliser parfois, qui, en tout cas, est un très joli cadeau de la vue. Merci d'être... Merci. 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 Et après, je vous demandera, on va parler un petit peu de l'animé. Quel était ton moment préféré, on a recommencé, on a recommencé à... Quel était quoi ? Ton moment préféré. Il y a des caractérisques entre ce que vous recevez du travail que nous faisons et la manière dont nous, nous le vivons. Je parle du travail d'enregistrement, je ne parle pas du travail sur scène ou devant une caméra, ça n'a rien à voir. Mais devant un micro, ce que nous vivons, nous, ça n'a rien à voir avec ce que vous recevez. C'est-à-dire qu'en fait, je vais en décevoir beaucoup, mais mes moments préférés, c'est quand je rentrais le soir à la maison pour me reposer. Parce qu'on avait des journées extrêmement fatigantes, très très chargées, très lourdes, qui demandaient une énergie phénoménale et on en ressortait sur les rotules. Au début, on a enregistré jusqu'à 8 épisodes par jour, je ne sais pas si vous vous rendez compte, après on est passé à 6 épisodes, ce qui ne venait plus « raisonnable », mais il était quand même très fatigant. Et je n'avais qu'une envie, c'était d'entrer le soir chez moi et de m'affailler sur mon plume, Marie-Doubille. C'est ça mon meilleur souvenir quand je rentrais chez moi. Est-ce qu'à l'époque, est-ce qu'à l'époque, t'aurais pu imaginer être là aujourd'hui sur la scène du Grand Rex ? Non. Le concert s'affaire. Non. Aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer le succès que ça allait avoir. Aucun. On n'aurait jamais pensé que ça pourrait déclencher une telle passion et que cette passion pourrait durer autant dans le temps et que ça se repasse d'une génération à l'autre. Jamais on n'aurait pu imaginer ça, évidemment, que ça allait déclencher comme ça. Bien sûr. Mais c'est magique. C'est un dernier mot, c'est pour moi, Éric. Fais-le nouer, Éric, s'il te plaît ! Le Médiaire ! Par le Médiaire de Péga ! Merci. Merci. Et c'est un dernier mot de lui. Les chers. Tous ceux qui ont l'air, vous avez une petite appareuse en Trisbonbo. Kiffez bien le dernier morceau. Enjahiez-vous. Criez, profitez. On se dit à très bientôt. Merci encore. C'était top. J'ai pas fini ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Je n'ai pas fini ! Il n'y a pas plutôt là ! Tu vas te le faire ! Je ne peux plus le micro parce que je vois pas ! Je ne sais pas ! Il a envie ! Il a envie ! Il a envie ! Il a envie !